Alors merci aussi à Jean-Pierre Fabre au Parnaïda qui a voulu me laisser la parole maintenant et aussi à Plata qui m'a invité et donné la parole dans un programme qui était déjà bien chargé. Donc mon propos, certains connaissent d'autres noms, si vous voulez en savoir un peu plus vous tapez Denis Agré à GRT, pétition dans Google, il y a une pétition sur mesopinions.com que vous allez me lire, il y a plein de liens qui renvoient à mon site. Voilà, en très résumé, j'ai fait de la médecine d'urgence et santé publique et c'est des anecdotes mais je n'ai pas trop mal classé à l'internance en santé publique et je suis praticien hospitalier en santé publique. Alors dans l'épisode du Covid, j'ai eu, je dis, l'outrecuidance, donc l'excès de confiance ou l'analyté, on peut le voir comme on veut, de parler des effets indésirables des vaccins du Covid, source à l'appui de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui, dès mars 2021, publiait des chiffres de décès et notamment de l'iocardite, d'insuffisance cardiaque et d'hypertension faillée. Alors évidemment, c'est un propos plutôt angoissant pour les gens qui ont fait des vaccins du Covid. Néanmoins, il faut bien savoir que vous pouvez toujours aller interpeller votre médecin ou votre cardiologue qui vous dépiste sur des problèmes cardiaques. Une myocardite, ça se diagnostique avec une IREM cardiaque et une hypertension intérielle, ça se traite et aussi ça se dépiste très simplement avec un bras sable. Alors mon propos, pour être très succinct, vous voyez, on parle beaucoup de souveraineté depuis deux ans, trois ans et je n'ai jamais autant entendu ce nom. Et moi, il me donne une chose, c'est-à-dire l'histoire de la souveraineté en santé, c'est-à-dire quelle est votre santé individuelle et quelle est votre force à résister à être en bonne santé de manière durable. J'ai beaucoup entendu, entre autres ce matin, qu'on était gouverné par des gens qui ont des noms en politique. et je vous invite à vous questionner si nous ne sommes pas plus gouvernés par nos émotions ou nos sentiments. Et une des émotions qui gouverne l'être humain, c'est la peur. Et ça, j'ai compris, entre autres, en discutant avec des conseillers de communication, le grand président qui m'a été très proche d'eux, notamment Mitterrand et Giscard, j'ai rencontré des gens qui ont travaillé avec eux, à l'Église, des gens que j'ai rencontrés en Corse, plus de quatre ans, qui m'ont dit que les politiques se servent de la peur depuis des milliers d'années pour gouverner. Est-ce bien, est-ce mal ? Je vous laisse répondre à ma question. Mais effectivement, tous les propos depuis ce matin et depuis ce que j'ai devenu sur un instant sur le vaccin, ça fait plutôt peur. peur. Et la peur, ça nous saisit. Parce qu'il y a plusieurs mécanismes de défense. C'est la stupeur, quand vous avez une déclaration de guerre en mars 2021, ça nous a tous saisis. On ne bouge plus. Et après, notre mécanisme de défense, c'est la colère. Et une des colères, c'est de garder une colère saine et de rester dans l'action. Alors, je vais très vite vous emmener sur votre chose que j'ai révélé au grand public sur les réseaux il n'y a même pas une dizaine de jours, qui pour moi est une déconstruction majeure de croyances, de connaissances qu'on nous a mis dans la tête et que j'ai appris comme un bon élève. On a toujours appris et j'ai toujours vacciné mes enfants et mon entourage et j'ai toujours incité, y compris mes parents, à être à jour de leur vaccin. Néanmoins, les vaccins du Covid, on a appris, on a découvert que ces vaccins qui se voulaient préventifs avaient des infirmières indésirables, graves, voire très graves, voire vous pouvez conduire au décès. Et notamment les myocardites. Les myocardites, c'est l'inflammation du myocard. Et un jour, j'ai tapé, j'ai rencontré un des cardiologues spécialistes des myocardites à Montpellier. Et si vous allez y taper, société française de cardiologie, myocardite, dans les vidéos sur Google, vous trouvez des vidéos de cardiologues en 2022 qui disent que oui, il y a toujours eu, comme si c'était une banalité, des myocardites avec les vaccins du DTP ou de la CUP. Et j'en viens pratiquement pour finir, c'est-à-dire que l'Agence Nationale du Médicament, et vous allez sur le site qui font les actualités, vous allez lire, vous interpréterz votre lecture à votre manière, ils ont classé l'ensemble, je vous lis le texte, l'ensemble des vaccins, à l'exception des vaccins grippaux. Alors pourquoi cette exception ? L'ensemble des vaccins est désormais classé sur la liste 1 des substances vénéneuses à la suite d'une décision de la directrice de la NSM, je crois que c'est le 27 septembre 2023. Et quand vous allez dans le code de santé publique, article L5132-2-6 du code de santé publique, on vous écrit une chose qui est incroyable, on vous dit la liste 1 comprend les substances de préparation et les médicaments à usage humain présentant les risques les plus élevés pour la santé. C'est extrêmement lourd comme propos, mais ça nous amène à prendre conscience, alors ils posent ça comme étant le fait que demain c'est sous la responsabilité pénale et civile des médecins prescripteurs et que vous ne pouvez pas avoir de vaccins sans avoir une ordonnance. Mais néanmoins ça pose leur responsabilité de vous informer que les vaccins, notamment pédiatrices, parce qu'il y a quasiment la totalité des vaccins pédiatrices dans cette liste, et aller la lire, de, d'une chose, pour un mot très simple, de la non-inoculté de ces vaccins, l'énorme question c'est quel est le pourcentage de risque quand on vaccine quelqu'un qui est en jeune âge, de lui aggraver sa santé plutôt que de lui prévenir une maladie. Et donc on en est là, j'en suis là de la lecture de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur des sites publics d'information. Et vraiment il faut aller poser cette question notamment aux médecins généralistes qui sont encore dans une inconscience et de leur dire est-ce que si tu vaccines mon enfant ou mon proche, est-ce qu'il y a zéro risque ? Est-ce qu'il y a un risque ? Et aujourd'hui je n'ai toujours pas le droit à l'accès aux médias, j'ai été largement décrédibilisé comme l'a dit monsieur Oberton, je vous le dis parce que si vous tapez mon nom un peu plus dans Google vous verrez que j'ai eu trois ans d'interdiction d'exercice à la médecine dont j'ai fait appel et j'ai eu aussi six mois de prison avec sursis dont j'ai fait appel mais bien sûr il y a la présomption d'innocence où il y a un certain ministre, on va reciter son nom qui s'appelle du Pond-Mouretti et c'est pas innocent qui fait un bras d'honneur à la présomption d'innocence c'est-à-dire en gros cet homme, je vais dire un mot mais il est mis en cause, je vais pas dire un gros mot mais en tout cas il fait un geste gravissime dans une institution publique qui remet en cause un fondement majeur de la justice et donc il est important de parler de la non-innoculté de ces vaccins, de se questionner si on veut se vacciner ou pas et si on veut le faire, d'aller poser la question à son médecin généraliste ou à son pédiatre ou à son gynécologue de quelle est sa responsabilité s'il est pénale si demain vous avez un enfant qui s'aggrave, qui fait une insuffisance cardiaque qui fait une meucardite ou qui fait une épilepsie ou au pire qui décède après un vaccin et donc vous voyez à quel point ça remet en question, je dis bien une croyance ou un dogme ou un mythe lié à Pasteur et à Mérieux et j'ai une partie de ma famille qui fait partie, qui a travaillé pour Mérieux et c'est extrêmement inconfortable, la question c'est pas d'être pour ou contre, c'est de donner une information et d'en tenir compte, voilà à peu près ce que je voulais vous dire pour pas trop m'étendre mais aussi pour vous rassurer, l'immunité individuelle, elle est liée à notre santé et on l'a dit ce matin, compris avec mon covoitureur ce matin qui est agriculteur elle est liée à notre mental, il m'a dit le mental c'est capital et le mental c'est capital et c'est ça qui va nous permettre de continuer à résister dans cette société où on a des médias qui sont menteurs de manière volontaire et qui n'ont toujours pas donné la parole alors peut-être qu'un jour ça j'en a et je le souhaite mais il faut qu'on sorte de cette chape de verre qui est au-dessus de nous qui appartient aux médias qui sont dirigés par des milliardaires il faut bien que ces milliardaires soient conscients que leur vie sont aussi en danger tant qu'on n'a pas pu reprendre, vous voyez on s'est tous levé tout à l'heure pour les policiers mais j'ai envie de vous dire on pourrait tous se lever aussi pour les soignants parce que en 2021 on les a applaudis mais je suis un exemple parmi tant d'autres de milliers de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants de kinés, de tout le corps soignant qui ont été interdits de travailler et qui aujourd'hui auront toujours une utilité dans le système voilà, merci alors on va justement se lever pour les soignants et on va même leur faire un trip applaudissement et le docteur en est le symbole voilà, merci beaucoup pour le docteur Agré il n'y aura pas de questions parce que le docteur Agré doit il nous a fait la joie d'être avec nous il est très pressé, il doit repartir donc merci à tous et merci docteur pour votre excellente présentation merci à très bientôt merci alors voilà si vous voulez me poser des questions je suis un peu sur tous les réseaux les twitter, les messengers, les instagram donc n'hésitez pas je réponds en fonction du temps possible et peut-être un jour mais tu vois même Pascal Praud j'ai son 06 j'ai le 06 de Berkhoff mais j'attends que en fait moi j'y vais pas ni pour la gloire ni pour la... j'y vais pour le bien-être de la société mais si vous criez de Niagré sur les réseaux et vous posez la question 50 000 fois sur twitter ou sur facebook à Pascal Praud et à CNews pourquoi vous faites pas venir de Niagré c'est pour nous et bien peut-être qu'à un moment ça marchera mais voilà merci merci